Bonjour, on se retrouve et ça devient presque une habitude au bord du lac Léman. Aujourd'hui, on a rendez-vous dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Genève, l'hôtel Président Wilson. Nous avons rendez-vous avec un chef talentueux, étoilé et aussi meilleur ouvrier de France, c'est Michel Roth. Michel Roth qui va nous accueillir dans ce restaurant le Bayview. Et si vous me suivez un peu, vous vous souvenez que le premier article il y a deux ans, c'était sur le restaurant Bayview. Vous venez avec moi ? Merci chef de m'accueillir au sein de votre restaurant le Bayview. Je rappelle aux gens qui me suivent que le premier article sur le blog Le dos de la fourchette, c'était le Bayview et ça m'a clairement porté chance. Nous aussi. La cuisine et le métier de cuisinier ont clairement évolué ces dernières années via la télévision. Vous êtes passé de l'ombre à la lumière. Quel regard vous portez sur cette mutation ? Je pense que c'est une bonne chose. Alors en différentes raisons. C'est vrai qu'il y a quelques années, les cuisiniers et les chefs étaient dans leur cuisine, devant leur fourneau. Ils connaissaient leur cuisine, mais on ne savait même pas comment ils étaient. Et je crois que grâce aux médias, à la télé, aux radios, aux magazines, tout ce qui se passe en ce moment, les chefs ont été mis au-devant de la scène. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Pourquoi ? Parce que ça permet justement de mettre un visage sur une cuisine. Ensuite, c'est vrai aussi que la cuisine est devenue, oui, un petit peu comme un art, même si je le conçois pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. C'est comme une pièce de théâtre. Et donc, on y vient comme si on allait passer un moment hors du temps. Et donc, c'est vrai que c'est toujours formidable de voir le chef d'orchestre avec son équipe, bien sûr, qui est présent. Cuisine-t-on différemment lorsqu'on a la pression des guides ? C'est vrai que les guides, bon, ouais, ils mettent une pression supplémentaire. Mais moi, personnellement, bien sûr que je l'assume sans trop de problèmes. Après, c'est vrai que j'y pense. C'est vrai que même si on sait que certains guides aiment bien tel et tel mon cahier d'échange, comme on dit, il faut quand même rester. Et je crois qu'ils le disent quand même. Il faut garder son personnalité. Il faut être soi-même. C'est son cœur qui fait la cuisine. Et je pense que c'est ça qu'on retrouve et qui fait la différence dans les plats. Quand on veut monter ou avoir des étoiles, il faut l'accepter. Il faut accepter cette pression. Oui, cette pression. C'est une pression au quotidien. C'est tous les jours. C'est comme je le dis toujours, à chaque fois, c'est chaque service. C'est une remise en question. C'est toujours une régularité. C'est la passion au quotidien. Et donc, bien sûr, on est jugé. On est jugé pour nos clients. Et donc, les guides, bien sûr, ça fait partie de notre vie. La cuisine se révolutionne périodiquement. On est passé de la cuisine minimaliste à la cuisine régionaliste et moléculaire. Quelles sont aujourd'hui les grandes tendances de la cuisine ? Là, actuellement, je pense qu'on peut dire que c'est plutôt la cuisine de produits qui est revenu à la mode, on va dire. Cuisine de base traditionnelle. Après, locale aussi, parce qu'on est dans l'air du temps. Il faut travailler les produits qui sont autour de nous. Voilà, des produits quelquefois simples aussi, qu'on n'a pas toujours abordés dans le détail, comme les légumes oubliés. En tout cas, moi, je joue beaucoup sur le bien-être, sur le dosage des plats, sur l'équilibre des plats. Pour qu'un client, il faut qu'il se sente bien aussi en sortant de table. Avec, bien sûr, la saisonnalité, mais la vraie. Et toujours une touche, voilà, la touche du chef, comme on dit. Ça peut être dans l'acidité, dans l'amertume. Ça peut être dans le rajout d'un ingrédient qui va donner du peps, par exemple, et qui va justement étonner le client. Est-ce que plus tard, on parlera encore de cuisine ou on parlera uniquement de nutrition ? Oui, c'est vrai que la nutrition, le bio, c'est vrai que je vois actuellement quand même, je disais la cuisine, mais on a de plus en plus des gens qui souhaitent du végétarien ou qui sont végétaliens, végétariens, voire avec beaucoup d'allergies. Bon, ça, c'est dans l'air du temps. Il faut en tenir compte parce qu'il y a aussi beaucoup d'allergies. Les gens ne sont peut-être pas, je ne veux pas dire plus fragiles, mais avec tout ce qui se passe. Donc il faut aussi, la gastronomie, c'est ça aussi, c'est d'accepter, pas d'accepter, c'est d'aller dans le sens de la vie. Et je crois qu'on va de plus en plus penser santé, bien-être, comme je disais. Mais la gastronomie va rester, bien-sûr, dans les filles des années. Je crois que la gastronomie aussi, je ne veux pas dire que c'est réservé à une élite, pas du tout. C'est aussi, quelquefois, des gens qui peuvent, entre guillemets, se permettre d'aller au restaurant. Ils n'ont pas forcément toujours envie d'aller dans un endroit, je veux dire, même si maintenant, le restaurant sont de plus en plus soft. Mais ils veulent aussi bien, très bien manger dans une gare, par exemple, ou dans un endroit qui n'est pas forcément un restaurant gastronomique. Et ça, je crois que ça va venir de plus en plus. En fait, on va de plus en plus au-devant des gens. Dans la rue, je voudrais pas dire, d'ailleurs, on le voit bien, avec tous les concepts qu'il y a. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va continuer. Je crois savoir que vous avez un projet de restaurant dans la gare de Metz. Est-ce qu'on peut déjà en parler ? Oui. Ah oui, je veux que vous savez tout, oui. Alors oui, c'est vrai que la SNCF, en général, a une envie, là, depuis quelques temps, de remettre un peu des gares, des gares, comment dire, un peu comme dans le temps des buffets de la gare, mais bien sûr, de remettre un peu les gares, comment dire, les faire évoluer, qu'il y a une vraie vie dans les gares. Et donc, ils m'ont demandé, comme ils voudraient un peu mettre des chefs emblématiques de leur région pour un petit peu signer les cartes. Donc, c'est un projet. C'est en cours. Je pense qu'il y en a encore pour quelques mois, au moins, parce que ça met du temps. Mais ça me plairait parce que c'est ma région. En plus, j'adore ma région. Je me ressource toujours là-bas. J'ai fait l'apprentissage là-bas. Et je crois que c'est important un petit peu d'y retourner. Ça serait sympa que ce soit à la gare de Metz. Quels sont vos projets immédiats et dans le futur, chef ? Alors, c'est vrai qu'on passe, je dis « on » parce que c'est encore une fois un travail d'équipe, beaucoup de temps ici au Bébio parce que c'est un restaurant étoilé avec 18 Bébio. Donc, bien sûr, il faut les préserver. Mais après, il y a aussi à l'hôtel ici d'autres points de restauration comme le restaurant Umami qui est un restaurant qu'on a mis en place depuis deux ans et qui est un petit peu un concept où on fusion entre la cuisine française et japonaise parce que c'est une cuisine que j'apprécie beaucoup. J'ai eu la chance d'y aller souvent et qui s'adapte bien. On va dire qu'ils font un bon mariage avec ces deux cuisines. Donc là, on veut évoluer encore. Dans l'événementiel aussi, on a envie de faire des événements comme là, par exemple, on fait le bal du printemps l'année prochaine. On fait des événements, par exemple, pour la Thanksgiving. On va essayer de marquer sur les événements. Bon, là, on va aller vers Noël. Donc, bien sûr, on va aller tout sur les épices de Noël et les agrumes. J'ai moi-même dernièrement revisité une recette de Genevoise, la tarte aux pruneaux. Est-ce que vous auriez une recette suisse que vous aimeriez revisiter ? Vous me donnez une idée ? Je crois que c'est les cardons qui sont très prisés, qui sont un légume qui se fond beaucoup, surtout en fin d'année. Et je fais moi, depuis quelques années, un de mes plats signatures qui est une tarte fine au cèpe. Et je vais faire une tarte fine au cardon, où je vais justement un petit peu mettre le cardon. Je sais que c'est le gratin qui est le plafard, mais je le vois bien comme ça en couche, avec justement une tombée d'oignon légèrement crémée sur une pâte fine feuilletée pour qu'il y ait du croustillant. Ça va lui donner un côté noble aussi, mais il va garder son goût. Il aura toujours cette crème, ce côté un peu oignon aillé et ça devrait être très très bon. Quel est pour vous votre plat préféré ? Je parle bien sûr en tant que gourmand, pas en tant que chef. La première chose qui m'est à l'idée, c'est une entrecôte avec une bernèse. J'adore ça. C'est un de mes plats favoris. En tout cas, ça va être celui-là que je mange le plus quand je suis chez moi. Est-ce que vous avez en tête un plat de votre enfance ? Moi, je suis lorrain de l'est de la France et je ne peux pas ne pas penser à le pâté lorrain, qui est un pâté avec de la viande marinée au vin blanc et des échalotes, où on met une pâte feuilletée ou pas, et où on glisse, entre guillemets, on verse un appareil à quiche lorraine en fin de cuisson. On sert ça comme ça à table, on part avec une bonne salade et ça me fait penser aux odeurs, ça me fait penser à la famille, aux amis, la convialité, le partage. Et en fait, c'est ça la cuisine. C'est tout ce que j'ai envie de faire tous les jours. Cette reconnaissance vous a apporté une certaine médiatisation que vous mettez au service de l'association Croque l'Espoir. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? C'est les jeunes des écoles hôtelières qui ont créé cette association, dont un qui était apprenti au Ritz à l'époque, quand j'étais chef là-bas. Et donc c'est vrai qu'ils se donnent chaque fois, c'est une année de travail, en dehors bien sûr de leur travail à côté, de préparation, mais ils le font vraiment avec leur cœur et en toute simplicité. Et donc ils demandent bien sûr à des chefs de venir les parrainer pour qu'ils puissent avoir aussi des fonds pour organiser un repas de gala pour de plus de 200 personnes dans un hôtel, où tous les fonds sont reversés pour une... Alors c'est pas toujours la même, c'est une association qui s'appelle Croque l'Espoir, mais à chaque fois eux donnent, on va dire, le chèque à une association différente. C'est toujours pour les enfants malades, ça peut être pour les cancers, pour les enfants handicapés, pour des choses comme ça. Donc là, oui, oui, ça c'est important. Je pense que c'est pas grand chose et je pense que c'est... Si on peut, entre guillemets, aider, il faut le faire parce que ça fait partie de la vie, je crois. Je me demandais si des amis débarquaient chez vous à l'improviste un soir, est-ce que vous seriez capable de leur réaliser un plat sur le pouce avec ce que vous avez dans votre réfrigérateur ? Ah ben vous savez quoi, là, le restaurant est fermé aujourd'hui. On va aller dans la cuisine et je vais ouvrir la chambre froide. Il ne doit pas y avoir grand chose, mais on va bien trouver quelques bons produits pour pouvoir vous régaler. J'espère. On va tout faire pour. Super. Ben vous me suivez, j'ai peut-être besoin de vous, j'ai besoin de commis. On va mettre mon tablier comme... Chez soi, qu'est-ce qu'on retrouve ? Les œufs, les pâtes, du riz, un risotto, des salades... Bon après voilà, et il y a des œufs donc... Et c'est vrai que les chefs aiment faire des œufs. Sur le pouce, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé quelques cèpes. J'ai trouvé des enlives, des pommes, des radis. Et là, et là, du pain de mie. C'est parfait de la cuisine. Le conseil, c'est de toujours goûter. Mais à chaque plat qu'on fait, il faut le goûter. Bon là, on est au départ de la recette, toujours goûter s'il manque pas quelque chose, il manque pas de l'acidité, du sel, un peu de sucre quelque chose. Ça permet de rééquifier aussi en goûtant ? Si on goûte pas, on ne peut pas savoir. Mon beurre qui est un peu noisette. Là, je vais mettre l'ail, le romarin, le thym. Ça commence déjà à sentir bon. On sent le romarin, l'ail qui commence à venir. Là, je vais mettre un peu de fleur de sel. Alors là, je vais utiliser du beurre clarifié. Là, on peut monter à pratiquement 200 degrés. Il ne brûle pas, il ne fait pas de point. On va colorer le pain d'un côté. Ça, on peut être pas mis nombreuses. On peut en faire encore mieux. Et ça, en général, le blanc d'œuf, là, je le mets dans la salade après. Ah, vous avez fait ça tout d'audit, charmi. Un petit décor de sèche. Bah, décor, c'est surtout pour les manger. Un peu le côté fraîcheur aussi. Couleur. Ça donne envie, que ce soit joli. Un peu de vinaigrette comme ça dessus. Parce que pour moi, tout est assaisonné. Un petit grain de sel. Sûrement le petit œuf dessus. La petite poudre de noisette qui va bien. Un peu sur l'œuf. Côté automnage. Jus de volaille. Faut donner un peu de la force. On verbe, hein ? On va pas ? On va à ta. Ah, mais vous allez pas dresser votre assiette. C'est pas tout, mais faut dresser votre assiette. Ah, faut que je dresse mon assiette ? On y va ou ? Ah oui, mais moi, c'est pour les salons, genre. La fraîcheur, le radis, la pomme verte, la petite salade. Tout va ensemble, quoi. Qu'est-ce que vous avez ? Ah, la casette ? Ça fait hivernal, quoi. En fait, ça fait un peu bûche, quoi. Donc, faut respecter les sillages. C'est pas bon, hein ? Sans les sèpes, on les ailes. On va déguster, maintenant. Au-delà de tout ce qu'il y a autour, c'est l'œuf, la vedette. Faut que la cuisson soit parfaite. Là, l'œuf est coulant, le blanc est cuit pas trop. Le pain est croustillant, il est bien beurré. Il est assaisonné. Là, on sent le sel et le poivre, hein. C'est ça, la cuisine actuelle. C'est de donner la fraîcheur. L'endive, le radis, la pomme. Et la casette ? Quand je dis la casette, c'est la poudre de noisette horrifiée. Ça amène vraiment, ça amène le côté gastronomique, je trouve. Gastro, tonal, un peu détorréfié. C'est le produit qui fait la surprise. Où on se dit, tiens, qui étonne. Je souhaite un grand merci pour votre accueil. C'est un plaisir. Au sein du restaurant et au sein aussi de la cuisine. De la cuisine, du value. On a pu faire une super recette grâce à vous. Super. Moi, je vous remercie à titre personnel. Puisque c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Jamais 203. Voilà. Donc on se dit à très bientôt. Au tour d'un bon plat. On se dit à très bientôt. On va faire ensemble. À très bientôt. Moi, ça y est, j'ai ma place ici, chef. On se dit à très bientôt. T'habiller et... La prochaine fois, c'est promis avec une veste et un tablier. Et vive la bonne cuisine. Vive le bonheur. Merci au chef. À très bientôt sur le dos de lafourchette.com. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501